bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui une petite astuce on aime bien partir en randonnée on aime bien partir en bushcraft partir dans la verte se promener tout ça c'est très bien très bien par contre on a le sac à dos on a une petite gourde à la con on a une petite bouteille d'eau on a le mini saueur c'est parfait on peut prendre de l'eau par contre il faut pouvoir trouver un point d'eau se promener à côté d'une rivière d'un fleuve d'un étang trouver une fontaine trouver quelque chose c'est bien il faut avoir le contenant mais tout dépend combien de temps vous allez randonner avec votre petite gourde vous n'allez pas faire longtemps si vous êtes en plein été ou même en plein hiver que vous allez marcher plus ou moins longtemps il va falloir s'hydrater s'hydrater c'est bien il existe plusieurs solutions il y a des camions de bacs qui existent il existe plusieurs types de pochot et tout ça c'est à la coût et c'est vrai que bon à l'époque où on vit maintenant tout devient plus ou moins cher et je pense que quand on a la possibilité de passer à côté de certaines choses d'éviter de les acheter et qu'on peut les fabriquer on le fait donc dans cette vidéo voilà passion campagne il a trouvé une astuce donc les amis un c'est un prototype alors donc on va pas commencer à lancer des tirs ouais ton machin ceci cela machin moi je fais comme ça je fais comme ça c'est un prototype c'est juste pour vous donner une idée moi j'ai pensé ça comme ça ça reste à modifier je sais comment le modifier j'ai pas encore tout sous la main déjà le le truc là comme ça il ne coûte rien il ne coûte zéro à part que je trouve encore de quoi de l'améliorer que ça me revienne le moins cher possible après ça peut vous donner des idées pour vous peut-être que bon vous pensez différemment que moi sûrement même et tant mieux pour pouvoir l'améliorer à votre façon pour éviter de faire mon Pierre Richard parce que vous avez l'habitude dans mes vidéos je fais toujours une connerie j'ai pris un petit saladier parce que là les amis il y a cinq litres d'eau bon je vais mettre ça là dedans parce que si ça tombe par terre maman elle n'est pas là donc il y a un tapis si elle rentre et qu'elle voit qu'il y a cinq litres d'eau dans la baraque à mon avis Pierre Richard il va se faire engueuler donc alors voilà mon astuce donc alors pour ça j'ai pris une poche de backing box vide bien sûr d'une contenance de 5 litres il en existe aussi en 3 litres j'ai coupé la partie où il y avait le robinet j'ai pris un bouchon genre bouchon de cidre bouchon de champagne j'ai fait un trou à la perceuse du diamètre de mon tuyau que je puisse l'enfoncer à l'intérieur voilà dans les amis c'est étanche ensuite j'ai pris la paracorde que j'ai enroulé autour il y a comme il y a deux gorges il y a une en bas et une en haut on voit bien voilà j'ai fait un noeud et j'y ai mis un mousqueton pourquoi j'ai mis un mousqueton pour l'accrocher à l'intérieur de mon sac comme ça ça se tient mon tuyau on peut voir c'est pour ça que je dis c'est un prototype mon tuyau il n'est pas forcément trop dans l'eau il a tendance à faire une boucle et à remonter c'est pour ça que je dis que c'est un prototype parce que après je vais y mettre une espèce de paille bien sûr un truc alimentaire je vais pas prendre la durique de la bagnole pour mettre là dedans on va éviter les amis donc prendre un truc alimentaire rigide pour éviter que ça fasse comme ça dans la poche à eau et là c'est bien il est dedans après et s'il doit aspirer de l'air votre poche à eau elle sert à rien c'est un prototype c'est juste pour voir peut-être à corriger on va peut-être voir s'il y a une petite fuite et là les amis là faut pas que ça renverse là bon on peut voir oh putain merde et heureusement je dis qu'il faut pas que je fasse de conneries quoi donc ça va mettre ça comme ça on voit qu'il y a une petite goutte ah non mais c'est pas possible et je les dis hein mais là j'ai pas fait du tout attention voilà donc bon mais une petite fuite ça coudait de là mais autrement non ça ne coule pas je vais faire un nœud comme ça il n'y a pas une vidéo les amis où je parle d'une connerie quoi et j'avais prévu quand même de mettre un truc dessous heureusement bon on voit que il y a une ou deux petites gouttes qui peuvent couler bon là parce qu'il est à l'envers autrement quand il y a l'endroit ça coulera pas ça coulera pas on fait un bon nœud avec de la paracorde un mousqueton un gros mousqueton les amis donc après moi j'ai pris une poche de 5 litres on peut prendre une poche de 3 litres et je me suis dit par la même occasion on a un bon contenant des fois qu'on part plusieurs jours on a besoin enfin l'ivouac on a besoin d'aller chercher devant un peu plus loin et puis pourquoi pas de la filtrer je me suis dit bon l'idéal ça serait de pouvoir y intégrer le petit munisseuilleur dessus et pour pouvoir après filtrer notre eau ça rentre pas ça rentre pas on peut pas donc je me suis dit bon c'est pareil c'est toujours du prototype l'idée est là mais maintenant ça reste à modifier à améliorer après on peut prendre des tuyaux un peu plus gros maintenant que je défasse le nœud les amis et là j'ai bien serré comme un malade là j'ai été fort encore une fois ah putain il va fallu que je coupe après c'est d'y intégrer le tuyau bah moi vu qu'il est plus petit à l'intérieur si on a un tuyau plus grand le mettre directement dans la filet quoi et après là et là je vais essayer de faire la connerie encore et là regardez ça pisse donc voilà l'idée après ce que j'avais envie de faire aussi c'était essayer de faire un adaptateur que je pourrais enfiler ici avec un filetage pour reprendre le filetage d'ici ce qui fait que j'aurais juste à le visser sur ma poche donc ça tout va bien donc voilà les amis merci d'avoir regardé la vidéo si vous l'avez apprécié si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu à vous abonner à mettre la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir n'hésitez pas à poser des questions lâcher les commentaires encore merci salut à la prochaine il n'y a pas une vidéo où je fais pas une connerie voyager moi ça voyager moi ça voyager moi ça y est à la table oh